On a vraiment besoin de trouver quelqu'un si on veut être un jour accepté par une maison de disques ? Je sais pas, j'ai... j'ai pris mon temps. Peut-être les moines dehors ? On m'a invité dans un beurre ? D'accord. C'est vrai ? Tu es fort, j'ai l'enchévalier. Mais tu l'es aussi, à ta manière. On en aura vécu des moments passés. Si. Je ne me dirai jamais mon pote. Il a perdu quelqu'un. L'hostie. Comme toi qui a perdu coeur de lui. Je comprends cette douleur. T'aimes un peu ? Non. Tiens. Tiens. Ça va ? Je ne suis pas à rien avec l'hostie. Depuis le jour de notre rencontre, tu écoutes toutes mes pensées à chaque moment, à chaque instant. Non. C'est un pétain de générique. Mais bien joué. Comment ça ? Mais c'est pas rôlé. C'est génial. C'est pas fou pour la prochaine chanson. Merci de nous soutenir et de vous abonner pour voir les prochains épisodes. N'hésitez pas à commenter, ça nous ferait plaisir d'avoir votre avis. Et restez, il y a une petite surprise à la fin. Bon visionnage. Il faut que je génère un nouvel akométisé. Au plus vite. Mais monsieur, vous en avez déjà cométisé deux la semaine dernière. Il faut vous reposer. C'est pas une question de repos. J'ai potentiellement trouvé quelqu'un. Mais rien d'exceptionnel. Et je dois également m'occuper de cette nouvelle alliée dont vous m'avez parlé. Vous comptez la contacter ? Mais bien sûr. Je ne peux pas m'y passer dans tel atout. Pourquoi n'étons-nous ce pouvoir ? J'ai pu l'observer. J'ai pu constater personnellement. Il semblerait qu'elle ait le pouvoir de se rendre invisible. Ou de se camoufler. Mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler plus avec elle. Ça peut être une bonne nouvelle pour enquêter sur ces fichus superhéros. Ne vous inquiétez pas Nathalie. Je vais m'occuper de la contacter. Elle ne doit pas être si compliquée à trouver. Du coup, là, on a personne pour faire la rôle de la belle serre. Non. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il va falloir peut-être mettre Chloé dans le fond. Chloé ? Viens. Tu penses que c'est vraiment une bonne idée ? Et t'as pas peur de la mauvaise réputation pour le film ? Bah... Si, il y a toujours cette peur-là, mais... Enfin... Je pense qu'elle peut changer et... Et moi, je suis à tête de la seconde chance. J'aime bien donner de seconde chance aux gens, donc je me dis que... Si je le fais pas, personne ne le fera en fait. Tu sais, c'est notre projet. Et j'ai peur qu'elle le sabote avec son caractère de... Je sais bien, mais dans tous les cas, elle aura qu'une chance. Si elle est pas capable de saisir la chance ou l'opportunité que je lui donne de se rattraper... Ecoute... Ça dégage. Enfin, je veux dire, je peux pas prendre le risque. Tu as raison. Et puis dans tous les cas... Va falloir que j'en parle à Marc, parce que je suis pas la seule à prendre la décision. Il est quand même le co-scénariste. C'est vrai. Ah bah, tiens ! On prend un lendemain, qu'il est là-bas. Je vais aller le voir, je vais lui en parler. A tout à l'heure ! D'accord. Ah non, pas encore. Ah non, ça va. Eh ! Ça va ? Salut grand frère. Alors ? Tu rends hystérique maman ? Oh non, mais on parle pas, je n'en peux plus. C'est du harcèlement à ce point-là. Tu ne penses pas que si tu lui réponds, ça irait mieux ? Non, non, non. Ça va être encore pire. Timéo, s'il te plaît, tu peux pas m'aider. Bon, par ma grande mondée, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est bien parce que tu es mon frère préféré. C'est pas du tout comme si j'étais le seul. Bon sinon, comment ça se passe en Amérique, tes études... Oh, ça ne change pas de d'habitude. Les parents sont toujours aussi à cheval sur l'entreprise. Heureusement que je vais être le successeur. Sinon, je serais partie depuis longtemps, comme toi. Ouais, tu m'étonnes. C'est un véritable enfer. Avant que tu acceptes d'être à la tête de l'entreprise. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Ça change. Bon, ça va. Pas grand-chose. En Amérique, bah écoute, ça va. Je sors pas mal avec les copains. Je sors pas mal avec les copains, mais c'est pas pareil sans toi. Nos vies réimprovisées me manquent. Tu me manques. Ouais, je sais. Toi aussi, tu me manques. Mais je peux pas revenir. Après, ça va être une galère monstre pour repartir. Tu sais de quoi ils sont capables ? Oui, je sais. Ah, attends. La mère m'appelle. Faut que je te laisse. On se voit bientôt. Salut. Ouais, ça marche. Salut. Je te rappelle vite. Eh bah, c'était expéditif. Il voulait dire quoi par on se voit bientôt ? Il a dû bafouiller. Ah, salut Adrien. Salut Marinette. Quelle coïncidence de se croiser ici, maintenant. Ah oui. Surtout que je suis très pris. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, pardon Kakemi, je t'avais pas vu. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Ah, euh, je vais devoir y aller. J'ai un shooting photo qui m'attend. Oh, bah déjà ? Oui, euh, c'est très très urgent. Hop. Bah... A la prochaine. Bon bah, moi aussi, je vais devoir y aller. Qu'est-ce que tu as dans tes mains ? Oh, ça... C'est rien, c'est juste mes créations. Tu m'autorises à regarder ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, je reconnais, c'est pas... C'est pas super super, mais bon, je... Marinette, elles sont superbes. Euh... Ah bon ? C'est... Ah bon ? Tes créations sont magnifiques, tu as beaucoup de talent. Oh, c'est vrai que je m'inspire beaucoup des saisons qui se défilent. Tu trouves l'inspiration avec beaucoup de facilité. Oh, merde... Oh, tu sais, ça... Oh, le nombre d'heures que ça me prend pour faire tout ça... Ah là là, c'est... C'est un... C'est un compliqué. Tu ne veux qu'à prouver. Imaginer des designs, c'est beaucoup plus difficile que de dessiner des personnes. Oh, tu dessines Kagami ? Oui. Oh, c'est vrai, je... Et tu dessines quoi ? Mes dessins sont comme je l'entends. Et quand je dessine des personnes, les poses qu'ils prennent sont le reflet même de leur personnalité. Oh, c'est super intéressant, mais je suis vraiment désolé Kagami, il faut que je... Aïe ! Tu t'es fait mal ? Oh, euh... Non, rien de... 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 Mais tu t'es pas loupée. Attends un instant. Bah... Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il vaudrait mieux désinfecter la blessure avant que ça ne s'infecte en quoi ? Tu... Tu vas vraiment faire ça pour moi ? Bien sûr. Pourquoi j'aiderais pas une amie ? Aïe ! Marinette. Bah... Oui, désolée, nous... Nous sommes amies, euh... Pardon, désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Je me doute que tu ne m'apprécies pas énormément. Tu ne m'as même pas saluée tout à l'heure. Ta priorité était Adrien avant tout. Oui, mais... En fait, je pensais que tu ne m'appréciais pas non plus. Eh bien, il faut reconnaître qu'on est bien les mêmes. Jugés sans te reconnaître. Voilà. Ça devrait aller. Et pense bien à un désinfecté en rentrant chez toi. Euh... Oui, euh... Moi, euh... Kagami ? Si... Si tu... Si tu peux... Si tu veux passer à la maison pour, euh... Pour... Pour faire un après-midi entre amis, euh... C'est comme tu veux. Bien sûr. Avec plaisir. Bon, on va... A tout un... On va plus tard, du coup. Je te laisse. Rentre bien. Merci Kagami. Elio. Euh... Pourquoi t'as écrit puberté dans le premier, euh... Pi-play ? Quoi ? Puberté ? Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi ? C'est Liberté. Ah bah, tu sais pas écrire, hein. Mais... C'est toi qui sait pas lire. Non mais franchement, euh... Et puis en plus, je le fais en fa ou en sol, tu l'as. Mais tu le fais ni l'un ni l'autre. C'est en dos que tu dois le faire. Ah... C'est un dos, ça ! Oh putain. Qu'est-ce qu'on a pris ? On l'a pris, hein. Legal. Ouais, tu peux rentrer. Salut Chris. Yo. Eh bah, bienvenue dans l'université qui section. Bah, merci à toi de nous aussi, PSA en tournée de Niger. Mais... Salut. Bah, salut. Comment ça va depuis le temps ? Bah... Bah, ça va très bien. Mais, vous m'en connaissez tous les deux ? Bah... Mais c'est qui lui ? Pourquoi tu l'as ramené ? C'est une blague. C'est moi que tu traites de blague ? Ouais, on se calme tous les deux. Chris, je te présente Elio, notre parolier. Et toi, Elio, tu peux essayer de te présenter correctement au lieu de rentrer dans le lard comme ça ? Bah, c'est plus la peine maintenant et puis tu le fais si bien. Ouais. Tu veux venir faire un peu de gratte avec moi ? De où ? Vas-y, c'est à toi. Euh, mais moi aussi je veux jouer. Parce que tu sais jouer de la guitare et... Elio ? Bah, il y en a déjà pratiqué, mais ça fait un moment. Mais oui, mais c'est comme le vélo, ça se perd pas. Ça va ? T'es pas mordu, hein ? Ça va, Chris ? T'as pas l'air bien ? T'as les yeux tout rouges ? Ça va, un peu le vertige, c'est tout. Ok. Bah, reste assis et ça va aller pour jouer ? Ouais, ouais, ouais. T'inquiète ? Ok. Bah, let's go. Elio ? Je suis vraiment désolée, mais j'arrive pas à te relire. Elio ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me vois, toi ? Mais... T'énerves pas comme ça ? Ouais. En vrai, fais voir. Je comprends pas. Déjà, tu le trouves beaucoup trop aigu, là. C'est parce que t'en as l'air ? Voilà. Tu arriveras mieux au niveau de l'intimité, les... Est-ce que tu joues comme ça ? Ici, là. Et ça, c'est ça, tout simplement. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, hein. Mais c'est... Mais c'est un U ou c'est un V, alors... Mais c'est un V ! Je vois bien que c'est comme ça. Waouh ! Tu joues trop bien, Chris. Je suis bluffée. Je sais d'accord. Comment il se la pète, l'autre ? Mais je me la pète pas ! C'est mon père qui m'oblige à être mannequin. J'y peux rien. Quoi ? Mais ça va, le nombril du monde. C'était pas à toi que je parlais, hein. Tu sais quoi, Elio ? T'es vraiment chiant, aujourd'hui. Eh bah c'est pas grave si je suis chiant. Putain, je me casse parce que c'est comme ça, là. Allez, salut, les totalispies. Elio, tu vas où ? Prends de l'air. Ça sent à Yen, ici. Je me dis pas plus tôt, ça sent faux, là. Ta gueule ! Ouais, non, mais laisse. Écoute, il reviendra plus tard. Ah, mais tiens, c'est Adrien, là-bas. On va peut-être m'aider. Bon, qu'est-ce que tu fais, Léo ? Ah, salut, Max, tu vas bien ? T'es encore sorti de ta tannière ? Ouais, j'ai vu Nat et Alix et j'ai fait un rêve qui m'a donné la force. Ouais, un rêve, c'est vrai. C'est compliqué. C'est plutôt cool. Ouais. Et tiens, j'aurais quelque chose à te demander. À me demander, à moi ? Ouais, bah justement, tu vois Alix. Ouais, je vois. Ok. Et bah, en gros, j'ai des sentiments pour elle qui sont puissants. Non, sérieux ? Il y a des sentiments pour elle, mais c'est trop bien. Et du coup, il se passe quelque chose entre vous ? Attends, pour le moment, il n'y a rien du tout. Enfin, pour le moment. Ah, c'est dommage, ça. J'essaye de lui avouer. Et j'ai fait des recherches, j'ai regardé des études, et il y en a une qui dit que pour une réussite à 96 pour 100,7, il faut que la personne à qui on fait la déclaration hausse de sa température corporelle. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais me dire que t'as étudié les chances de réussite, mais écoute, tu sais Max, c'est pas comme ça que ça marche les filles. Il faut les faire rire, il faut faire des blagues. Et ton délire avec les pourcentages, ça marchera jamais. Ouais, mais pourtant, il y a beaucoup de chercheurs renommés qui ont étudié sur la question. Mais oublie tes chercheurs ! C'est avec le feeling que ça marche, ce genre de truc. Ouais, mais moi, je suis pas blagueur. Alors, pour ça, je suis le meilleur en blagues. Donc, je peux te donner des cours de blagues, ça ne pose pas de problème. Non, ça ira. Tu sais, moi, mes seuls talents, c'est mon cerveau et un peu la musique. Mais ça, c'était il y a longtemps. Ouais, à la limite, la musique, ça peut marcher. D'ailleurs, il faudrait que je teste ça à la prochaine ronde. Ça pourrait être pas mal. De quoi ? Non, non, c'est rien. Mais, ouais, la musique, ouais. Mais tu penses que ça pourrait marcher ? Bah, si tu sais en jouer, à la limite, ouais. Ouais, j'ai fait un peu de trompette dans ma jeunesse. Enfin, il y a longtemps, mais c'était il y a longtemps. Ah, sérieux ? Mais ça a l'air trop cool. Tu peux essayer de lui en jouer pour voir. Ouais, et tu crois que je devrais lui jouer quoi ? Je sais pas trop. Un truc romantique ou un truc drôle. En plus, Alix, elle aime beaucoup s'amuser et rire. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Alix, elle est toujours de bonne humeur, souriante, tout le temps énergique. Elle est géniale, cette fille. Ah là là, ça se voit que t'es amoureux, toi. Ouais, un peu. Mais j'ai peur que ça soit un peu brutal. J'ai quand même fait une semaine sans donner de nouvelles. Bah, vas-y en douceur. Pour commencer, t'as qu'à aller en bas de chez elle et lui jouer un peu de trompette. Euh, non, ça ira. Mais juste pour savoir, toi, ces conseils-là, ils t'ont été bénéfiques ? Ah, bah moi, c'est en cours de réussite et je tiens le bon goût. Ok, bah ça m'étonne pas. Toutes les filles sont à tes pieds. Ouais, enfin, sauf celles que je convote, du coup. Ah, t'inquiète, je suis sûr que tu vas y arriver. Et c'est qui, sinon ? C'est quelqu'un que tu connais pas. Ah, d'accord. Ok. Et je connais peut-être son nom ? Ah, bah justement, il y a ma voiture. Ah, ok. D'accord. Salut, Adrien. Bon, bah, faut que j'essaie de lui jouer ça, hein. Disons, ça fait longtemps. C'est parti ! Deux, tu Attends, ce n'est pas. C'est un peu plus fière ça, viens le voir, et à la même temps, encore bon état. Bon est-ce que ça donne ? Ouais, bon je dirais que le niveau doit être perdu 6,8% mais ça va, je t'en ai fait. Donc on va aller demain, et on voit juste le message. On va essayer quelque chose ? Je l'ai majeuré mais bon ça pourrait peut-être. Je n'ai pas l'habitude de le remettre. Je vais voir la différence. Ok, bon. On va aller, on va aller. Allez, plus ou plus ? Adrichou ! Oh non ! Chloé si je ne te réponds pas c'est pour une bonne raison. Mais s'il te plaît Adrichou, laisse-moi t'expliquer plutôt que de m'ignorer complètement. Ok, bon vas-y, expose-moi ta pensée. Eh ben j'ai l'impression que tu es fâchée contre moi pour une toute petite erreur de rien du tout. Une petite erreur de rien du tout ? Et c'est justement ça le problème Chloé, tu prends les choses trop à la légère et c'est pas possible. Mais si c'est par rapport à Kim, je ne suis pas entièrement en tort, tu sais, j'essaye de faire de mon mieux pour être la meilleure. Comment ça, pas entièrement en tort ? Bah oui, s'il ne m'avait pas gênée, bah je n'aurais pas prononcé son prénom totalement ridicule. Je suis désolée Chloé mais c'est pas une excuse valable. Je ne peux pas accepter d'être amie avec des gens comme ça. Et tu trouves ça valable que je me prenne une vague de haine sur les réseaux sociaux ? On connaît mon identité et je n'en fais pas toute une histoire. Mais Chloé, c'est hyper dangereux. Imagine si le pape... Non, enfin bref. Je suppose que tu ne comprendras jamais et moi je ne peux pas supporter d'être amie avec des gens comme ça. Mais Adricheau, je fais de mon mieux, on commet tous des erreurs. Mais le problème Chloé, c'est que pour toi, les erreurs, tu fais presque exprès de les faire et tu es presque contente après qu'elles soient commises. Mais laissez-le nous ! Ça suffit, je ne veux pas en entendre davantage. Et arrête de m'appeler et de me suivre. En plus il pleut. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, mais prenez-moi la paix, on en avait fait avoir de me harceler ! C'est moi Zoé, ton nacard de demi-sœur. C'est toi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu ne vois pas que je suis occupée là ? Je vois que tu n'es pas bien Chloé, viens, on va discuter. Qu'est-ce que tu en as à faire ? Ne me mens pas ! Tout le monde me repousse, même parce que je ne veux plus me parler. Je ne sais rien, je suis inutile. Ce n'est pas inutile, c'est juste ta communication qui n'est pas au point, tu es plutôt rapetante. Mais pourtant j'ai essayé de faire mon mieux, j'ai parlé à Nathaniel, il a complètement pété les plombs. Alix et Marquis, ils disent que tout est de ma faute, Adricheux ne veut plus me parler, il m'envoie bouler. Je fais de mon mieux, personne ne m'écoute. Ecoute, tu n'es pas inutile, mais c'est juste ta manière de communiquer qui n'est pas bonne. On n'a pas eu un bon exemple familial, regarde notre mère. Hé, je ne te plaimais pas, maman c'est la meilleure ! Notre mère, c'est la meilleure dans le domaine professionnel, mais côté familial c'est une catastrophe. Non, tu mens, c'est faux ! Ecoute, laisse-toi un nouveau départ avec les autres et avance de l'avant. Ouais, qui me dit que tu ne fais pas ça pour me piéger après ? Mais, tu es ma soeur, je t'aime et je suis là pour t'aider. Allez, viens avec moi. D'accord, de toute façon, j'ai rien à perdre. Exactement, allez. J'arrache un truc, tu pourrais m'apporter un petit déjeuner, franchement c'est pas compliqué ! Pourquoi tu souviens toi encore ? C'est exactement avec ce genre de comportement que les gens t'apprécient pas. Ils ne voient pas tes efforts. Hum, mais c'est un serviteur, c'est normal qu'il exécute mes ordres. Pour commencer, Chloé, c'est un majordome. Il est là pour te soutenir, t'aider dans tes besoins et tes envies. Je ne vois pas vraiment la différence. Alors que ça soit un serviteur, un serveur ou autre, ils sont là pour t'aider. Mais, dont la façon dont tu leur parles, ce n'est pas correct en fait. Ça les rabaisse. En fait, il faut que tu communiques de façon polie. Si tu leur demandes gentiment, ça leur ferait très plaisir. Hein ? Mais, c'est pas mon genre de dire, s'il te plaît. Mais en plus. Oui, je pourrais avoir mon petit déjeuner. S'il vous plaît. Ben, tu vas quand tu veux. Oui, tu n'as pas totalement tort. Ah mon dieu, mais quelle horreur ! C'est pas assez cher. Ah la la la, Chloé, ne juge pas au prime en fait. Ah mais, mais enfin ! Ça peut être de très bonne qualité. Tout le monde n'a pas le même niveau de vie que toi. Certes, tu es riche, mais ça peut être rabaissant auprès des personnes qui sont plus pauvres que toi. Ah mais, mais c'était pas par méchanceté que je disais ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ça peut être un manque, vu comme un manque d'empathie en fait. Je comprends ce que tu veux dire, mais voilà. Pourtant, c'est pas méchant ! Dis-moi, par exemple, qu'est-ce que t'en penses de ma veste ? Hum... Eh bien, elle est classe et elle a de l'allure. Oui, certes, elle a de l'allure, mais j'ai eu à bas prix dans un centre commercial en promotion. Et tu me fais une blague, là ? Non, pas du tout. Tu peux trouver des articles magnifiques de très bonne qualité sans que tu saches que ça soit de grandes marques. Il n'y a rien de honteux, mais des articles à bas prix, ça fera des sujets de conversation avec d'autres personnes. Tu y penses comment ? Eh oui, bien sûr, sans problème. Et ça permettra d'élargir ton centre d'amis aussi. Oui, ça n'a pas l'air si mauvais que ça, le gâteau j'ai des yeux. Oui, ça... Oui, c'est pas mal. Oui, ça passe, ça passe, ça passe. Oh ! Je pourrais mettre ça là, mode pause, là. Je suis trop balayée, hein, c'est un magazine. Je fais une BD, là ! Désolé. Comment tu vas ? Ca va, je dirais à 89%. Qu'est ce cas, j'ai dit quelque chose ? Non, non, rien, tu me parlais juste toujours rire avec moi. tes pourcentages je vois tu avais une surprise sur moi oui mais avant je voudrais parler de l'autre jour ah ça je veux être remercié de m'avoir dit ces choses là comment ça tu vois depuis depuis ça j'ai fait un rêve qui m'a ouvert les yeux tu avais raison à cause de mon obsession de vouloir absolument réparer Marc-offre j'ai pas vu l'intention que vous me donniez et surtout toi c'est je comprends pas je j'arrivais pas pourtant tu venais tous les jours toquer devant chez moi mais j'arrivais pas à trouver je sais pas pourquoi il y avait qu'à nat que j'arrivais ouais je sais il m'en a parlé ah vous vous êtes vu ouais on s'est croisé et puis on a parlé de son problème avec Marc mais c'est encore un peu tabou et puis on a aussi parlé de toi ouais c'est vrai que j'étais assez remontée par les événements de la dernière fois mais nat m'a dit que tu voulais me voir mais que tu avais juste peur oui c'est vrai j'avais peur que tu vois ce que j'étais devenu mais malheureusement tu l'as vu jour là et il m'a aussi dit que quand vous étiez tous les deux tu parlais beaucoup de moi c'est vrai enfin oui enfin on parlait des bons moments passés ensemble du fait que tu manquais enfin oui c'est pas que si tu me manquais mais me manquais comme une amie pas comme une personne qu'on aime enfin si 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 je t'aime je t'aime je t'aime beaucoup mais doucement je suis surchauffe là je sais pas si tu m'a manqué bon ça fait une surprise pour moi oui waouh ça fait longtemps que tu l'as pas sorti pourquoi tu l'as ramené bah je me suis souvenu d'une chanson que t'arrêtais pas de chanter en groupe donc bah voilà alors ça t'a plu ? c'était magnifique tu t'es souvenu de ma chanson préférée ? bah oui mais pourquoi tu rigoles ? non pour rien c'est juste que tu vois tu te manques de moi ? non non pas du tout vraiment mais je voulais dire que... non c'est bon j'aurais jamais tu... non Max attends je suis désolée non pas du tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501